Fait que vous venez de vous acheter une guitare, vous voulez changer vos cordes, vous savez pas quelles cordes prendre, il y en a donc bien des cordes, regardez comment il y en a. Quelles prendre, ça peut être difficile de choisir lesquelles. Cette vidéo est pour vous aider à choisir vos cordes. Aujourd'hui on va parler de cordes électriques et de cordes acoustiques. Quand on achète une guitare électrique dans un magasin de musique, ils viennent presque toujours stock avec des 10-46. Puis là vous vous dites, c'est quoi ça du 10-46? 10-46 fait référence au diamètre des cordes. Donc sur les paquets de cordes, ça va être marqué 10-46. Ça, ça fait référence à la première et la dernière corde. Ceci dit, il y a plusieurs qualités là-dedans. Il y a des cordes qui sont traitées, il y a des cordes qui sont traitées contre la rouille, il y a des cordes qui ont des recouvrements, ils ont des métaux différents. Et ça peut être tout assez mêlant, mais le standard c'est du nickel 10-46. Pour ceux qui ont des guitares acoustiques, c'est le même principe. Il y a une grosseur standard de cordes. Et cette grosseur de cordes là, c'est 12-53. Donc encore une fois, le diamètre de la première et de la dernière corde. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, on vous suggère d'y aller avec les standards. 12-53 dans le cas d'une guitare acoustique et 10-46 dans le cas d'une guitare électrique. Il y a beaucoup de professeurs qui vont vous conseiller de commencer avec des cordes plus petites pour que ça soit plus facile. C'est un bon conseil, mais on vous conseille aussi de faire réajuster votre guitare pour la nouvelle tension, puisque des cordes plus petites égale une tension plus faible. Et donc ça peut quand même jouer sur l'action de votre manche. Ce qu'on voit souvent dans les cordes des guitares acoustiques, c'est le type de bronze utilisé. Le plus commun étant le phosphore bronze. Et on voit souvent du 80-20 bronze. Et il y a d'autres choix aussi que ça, mais ça c'est deux choix très populaires. Et si vous vous demandez quel choisir entre tous ces matériels-là, il faut vraiment les essayer pour soi-même. Dans les cordes électriques, on va avoir le standard, c'est souvent du nickel. Ce que j'ai ici, c'est deux fois la même compagnie. On a du Ernie Ball Regular Sunky, qui est un paquet très populaire, qui est en nickel. On a la même affaire ici, même gauge du 10-46, mais celui-là est en cobalt. Qu'est-ce que ça change? Le Cobalt a un magnétisme différent et ça va donner un son différent quand on branche notre guitare électrique. Et ça, encore une fois, c'est une question de goût. En conclusion, un paquet de cordes, c'est très abordable. Donc, on vous suggère d'en essayer plusieurs pour trouver le paquet de cordes que vous aimez le plus. Merci. 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 Merci.